Il va falloir sauter en cours de route, j'arrive pas à savoir. Quoi qu'il en soit, j'ai plus le choix maintenant. On va attendre que le caillou passe, voilà. Et on saute. Maintenant, il faut juste pas que je me plante. Salut tout le monde, c'est le Jereux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Outer Wild. Et cette fois-ci, les amis, c'est la bonne. Je veux qu'on arrive à atteindre ce foutu observatoire qui est planqué sur gravité. Donc j'ai une idée, on va commencer par atterrir à côté, voir s'il n'y a pas des indices, quelque chose, et puis ensuite on va remonter la piste jusqu'à y arriver. Mais on ne terminera pas cet épisode sans avoir réussi à atteindre l'observatoire. C'est la mission du jour. C'est parti ! Il y a un petit quelque chose là qui m'intrigue. Ça ressemble à un vaisseau. Ça doit être le vaisseau de Riebek. Il y a une entrée là, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Donc ça, c'est le vaisseau de la Myribek qui ne s'ouvre pas, c'est dommage. Et là, nous avons l'observatoire, d'accord. J'y suis, j'ai réussi, j'ai pu poser la fusée sans accro. Je veux dire, par là que j'ai fait descendre la fusée et que je n'ai pas subi de dommages corporels. Quelques réparations mineures, ce sera comme si cette fusée n'avait jamais heurté les rochers. Plus belle manœuvre, j'aurais à peine subi les moqueries de Feldpass, je parie. Voilà pour les bonnes nouvelles, quant aux mauvaises, je ne suis pas encore trouvée. Aux ruines de l'équateur, au nord, essayer de trouver un moyen de descendre, d'accord. Donc au nord d'ici, les ruines de l'équateur, c'est parti mon kiki ! Alors, on va s'aligner sur l'équateur et on va chercher des ruines. Ça pourrait très bien être ça, là, avec tous les arbres. Ouais, ça pourrait très bien être ça. Allez, vendu. Vendu, vendu. Vendu, vendu. Oui, c'est certainement ça. Il y a un vieux campement, d'accord. Possiblement, il a planté des trucs. Il y a des... Des cadavres de machin-chose, là. Il y a cette saloperie de gaz, évidemment, sinon c'est pas drôle. Franchement, c'est pas l'aspect qui me plaît le plus pour le moment, le gaz. J'aurais bien trouvé comment le contourner le plus rapidement possible. C'est marrant, ces machins violets, là. Je sais pas ce que c'est. En revanche, ça, ça commence à me plaire. Ouais, ça, ça commence à me plaire beaucoup. Beaucoup, beaucoup, même. C'est le campement, d'accord. Donc, c'est pas tout à fait ce que je cherche. Visiblement, pour aller... Ici, je peux aller partout, c'est la croisée des chemins. Mais je veux pas aller directement à l'observatoire. Il faut que je passe par l'une des deux destinations annexes. On va essayer vers le lanceur, là. Canons gravitationnels, 400 mètres à l'est. D'accord. On file par là, et on essaiera du canon d'aller à l'observatoire. Ouais... Non, c'est plutôt l'inverse, je pense. Ouais, je vois pas trop comment ça va m'aider, mais... On peut pas savoir tant qu'on y est pas passé, après tout. Euh... Je crois que c'est le chemin vers le canon, ça, en fait. Ouais, j'ai l'impression, hein. Ah, c'est ça. D'accord. J'aime pas trop tous ces gros bruits. Ça me donne un peu l'impression que le sol va se dérouler sous mes pieds. Nanana. Oh, pas bon. Voilà le fameux canon. D'accord. Et du canon, on doit pouvoir aller à l'observatoire. J'avoue que là, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'observatoire, mais... Croiser des chemins, ça, c'est là d'où je viens, c'est logique. Le décor est superbe et on verra si on s'en occupe. Mais pour le moment, c'est l'observatoire. Que je veux à tout prix. Il me le faut le plus vite possible avant que tout ce putain de secteur ait été transformé en ruine. J'espère que c'est bien par là que je vais. J'aime pas trop ça. J'ai pris ce chemin parce que l'autre avait l'air mal en point, mais... Est-ce que j'ai fait le bon choix ? J'en suis pas sûr. Oh putain, c'est pété là. Il va falloir sauter en cours de route. J'arrive pas à savoir. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai plus le choix maintenant. On va attendre que le caillou passe. Voilà. Et on saute. Ok. Maintenant, il faut juste pas que je me plante. J'aime bien, comme je dis, il faut juste. Comme si c'était enfantin. Là, il manque des cristaux. Il faut que j'aille en face. Doucement, doucement. Très bien. Pas toi, le trou noir. Putain, en plus, il faut que j'aille vers toi. Non. C'est par là. D'accord. Ça, ça fait plaisir. On peut passer de ce côté. On dirait bien que non. Oh, fuck. J'aurais préféré. Très bien. Donc, il faudrait que j'aille en face. Mais jamais j'arriverai à faire ce saut. Vous me foutez de ma gueule ou quoi ? Pourtant, on dirait bien que c'est ce qu'il faut que je fasse. Ou alors là-bas. C'est juste à côté quand même. Allez. On y croit. C'est bon. Doucement. Pas trop de rebond. Merci. Maintenant, je crois qu'en face, ça serait une bonne idée. Ce qui serait une bonne idée, c'est de me laisser quelques éléments de décor le jeu. Merci. Je me demande si en faisant juste. Non, je crois qu'il faut que j'aille en face. On y va. Ok. Je suis pas du tout sûr de ce que je fais. Ça me casse les burnes. D'accord. J'ai réussi à grimper jusque là. Est-ce que ça a une utilité ? Je ne sais pas encore. Je crois que oui. Je crois que c'est ça que je vise. Allez, go. Oh p****, bordel de ch****, mais oui. Ah mais oui, mais bordel, mille fois oui, quoi. Dis-moi tout. Le site de construction de Cassava se servait des cyclones à la surface de Léviat pour sortir les pièces du lance-sonde orbital hors de l'atmosphère, mais l'une d'entre elles a échoué en dehors des courants, qui les empêche normalement de sombrer. Je suis en train de modéliser une miniature avec Spire pour déterminer ce qui a pu arriver. Nous avons désormais la certitude qu'il existe deux types de cyclones différents. La plupart des cyclones présents sur Léviat effectuent une rotation horaire. Ce sont ceux dont Cassava se sert généralement pour mettre les pièces en orbite. Il existe une variété de cyclones plus rares avec un sens de rotation inversé qui emporte les objets sous l'eau, hors des courants. Je te présente mes remerciements, Spire. Conroy m'a présenté votre ouvrage et ce second type de cyclone est intriguant, mais cette modélisation est-elle vraiment nécessaire pour me faire part de vos résultats ? Elle nous sera très utile pour surveiller l'évolution de Léviat. En outre, j'avais très envie de modéliser cette planète. D'accord, putain, c'était quand même pas très compliqué en même temps. Il y en a un qui t'envoie en l'air et l'autre pas du tout. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Je vois des petites tablettes. Hum, délicieuses petites tablettes. Alors, Léviat, qu'est-ce que ça donne comme info ? D'accord, c'est l'usine. Pas de surprise de ce côté-là et je pense pas que j'aurai de surprise sur le texte non plus, mais qui sait ? Oui, c'est ça, ça on l'a déjà lu. Je suis quand même bien curieux de voir ce qu'il se passe à l'étage. Ah, la vache les amis, je suis tellement content d'avoir réussi à accéder à ce bordel de dieu d'observatoire. Ça fait 15 fois que j'essaye et que je me plante et que je tombe dans le trou noir et que je recommence. Ah, ça aurait été une purge. Et franchement, en plus, je suis content parce que la vue vaut le coup. Il est là votre œil de l'univers, les copains. Cet œil de l'univers, c'est juste son bronze qui vous a attiré comme des bleus. Ma main a coupé. D'accord. Ah, c'est une représentation du système solaire, c'est super joli. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'avons-nous appris à ce jour dans notre quête de l'œil de l'univers ? Et si l'œil ne souhaitait pas que nous le retrouverions ? Ceux qui, comme moi, se trouvaient à bord du vaisseau ont d'abord suivi le signal de l'œil jusqu'à ce système solaire. Mais nous ne sommes pas parvenus à rejoindre l'œil par distorsion. Comment peux-tu suggérer une telle chose qu'à ça va, l'œil nous a envoyé un signal pour nous guider jusqu'à ce système ? Mais non. Aucun de nos traceurs, qu'il s'agisse de celui construit sur Rokai. Ah, il y a quelque chose sur Rokai. Intéressant. Ou du nouveau, plus sensible que nous avons conçu ici, n'a été en mesure de détecter une quelconque trace du signal de l'œil. L'œil a cessé d'émettre. D'après ce que nous savons de la lune quantique, nous pensons que l'œil est en orbite autour de l'étoile de ce système solaire. Cela voudrait dire que l'œil se situe dans un espace limité, quoique gigantesque. On raconte la histoire de l'œil pendant tout mon enfance, pourtant nous ne sommes pas plus près de le trouver que lors de notre arrivée ici. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ces signaux ? Ça va, ça vient. C'est leur symbole pour l'œil, je crois. Je pense qu'ils émettent en cherchant où il est, mais qu'ils n'arrivent pas à savoir. C'est mon pari en tout cas. Quelle nouvelle approche devons-nous adopter dans notre quête de l'œil ? Grâce à la lune quantique, nous savons à quoi ressemble l'œil, alors pourquoi ne pas essayer de le trouver visuellement ? Envoyons une sonde. Nous aurions besoin de construire un mécanisme de lancement et sonde capable de courir rapidement de longues distances. Un canon en orbite autour d'un corps céleste nous permettrait... C'est ce qu'ils ont fait autour de l'Eviat, la plus éloignée de l'étoile. Elle présente donc les meilleurs angles de lancement. Aucun satellite sauf quand la lune quantique est dans le coin. Construisons notre canon autour de l'Eviat. Étant donné que nous ne sommes pas parvenus à trouver le signal de l'œil à l'aide des deux appareils différents spécialement conçus dans ce but, nous devons changer de méthode. L'idée de Malo est intéressante, mais nous n'avons aucun moyen de savoir où l'œil se situe par rapport à ici. Oh, ça commence à ne pas me plaire, ça. Je pense avoir une solution à ce problème. Rami et Paye vous ont-elles parlé de l'invention qu'elles mettent au coin ? Je commence à me demander s'ils n'ont pas prévu de placer ce système célèbre dans une boucle temporale. Ils envoient une sonde au petit bonheur à la chance dans tous les sens. Le savoir de la sonde est transféré tous les jours. Et le jour où ça fait mouche et où il y a le signal de l'œil, ce jour-là et uniquement ce jour-là, la boucle s'arrête. Je mise là-dessus. J'ai l'impression que c'est le choix débile qu'ils ont fait. Mais si c'est ça, c'est complètement cinglé comme choix. Ça veut dire qu'ils ont accepté sciemment de vivre en stase en boucle comme ça pendant des millénaires. Et ça, c'est complètement zinzin. Bon, c'est super. On a réussi à trouver l'observatoire. Maintenant, on sait comment accéder au noyau de Léviate. Donc, c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode. J'espère vraiment que ça vous a plu. Franchement, cet observatoire, on l'a mérité, vous pouvez me croire. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et bonjour chez vous !